7 millions, c'est le nombre d'entrées dans les cinémas français en septembre 2022. Hors Covid, on n'avait pas vu un chiffre aussi bas depuis 1980. Les films français sont-ils en chute libre ? On fait partie des inventeurs du cinéma, pourtant aujourd'hui, est-ce qu'on a oublié comment en faire ? Dans la tête des gens, on fait soit des comédies réacs avec Christian Clavier, soit des histoires écrites par des cinquantenaires blancs avec des longs repas en silence. Quand on voit ce qui se fait ailleurs, on a l'air d'être vraiment à la traîne. Alors, une fois pour toutes, est-ce que le cinéma français est fini pour de bon ? Les français ne savent pas faire de comédie. Non, c'est son garde du corps, il s'appelle Tatat. C'est une belle femme. Le nouvel Astérix vient de sortir, et la critique n'a pas attendu pour le détruire complètement. Histoire bancale, blague beauf, intrigue vue et revue, le tout porté par du Star System, avec Aurel San, McFly et Carlito, tout pour plaire aux jeunes. La comédie, c'est 67% des presque 300 films qui sortent en France chaque année. Pourtant, à une époque, c'était différent. Dans les années 60-70, on était même réputé pour faire des films légendaires. Louis de Funès avec La Grande Vadrouille ou L'Helle ou la Cuisse, Les Tontons Flingueurs, Le Grand Blond, des chefs-d'oeuvre drôles, ambitieux et surtout qui racontaient quelque chose. Ah merde alors, comment on dit ça ? Comment ça merde alors ? Mais alors, you are French ? On s'est pas arrêtés là. Le Père Noël est une ordure, la Tour Montparnasse Infernale, Astérix Mission Cléopâtre... Au fil du temps, on s'est forgé un patrimoine de comédies incroyables. Mes préférés, c'était Les Trois Frères et La Cité de la Peur. Des films d'humouristes complètement débridés qui n'ont pas peur de l'absurde. Presque 30 ans plus tard, c'est toujours à mourir de rire. Ça va mal finir, arrêtez de répéter ce que je dis ! Arrêtez de répéter ce que je dis là ! Mais ils sont fous ces mecs là ! Mais ils foutent de ma gueule ! Fin 90 et début 2000, on avait Le Goût des Autres, La Vérité Sijement, OSS 117... J'aime me battre. C'est des comédies, mais elles ont des thèmes sociophores. Le communautarisme, les clashs entre les classes sociales... Si c'est drôle, c'est parce que ça dit quelque chose de la France. Une de mes préférées, le dîner de con. Un riche parisien qui organise des soirées avec des amis où il invite les gens les plus bêtes possibles pour se moquer d'eux. Un jour, il découvre le débile ultime sans se douter que ça va ruiner sa vie. Il s'appelle juste Le Blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom ? Ça se moque des riches de leur mode de vie hypocrite. En gros, ça pose la question de qui sont les vrais cons ? 9 millions d'entrées en France, au point où les américains en ont fait leur version à eux. C'est justement là-dessus que capitalise Danny Boone. Avec Bienvenue chez les ch'tis et Rien à déclarer, il parle de sa région, le Nord, et on rigole avec bienveillance. Quels chiens ? Les meubles. Et pourquoi donner ces meubles à des chiens ? Mais non, les chiens, pour les chiens, ils ont pas donné à des chiens chez meubles, il est parti avec. Des comédies sincères, mais qu'on a épuisées jusqu'au bout. En 2018, il ressort plus ou moins la même histoire avec La Ch'tite Famille. C'est le film de trop. Le public en a marre, en 10 ans, on dirait qu'on a fait du surplace. Les acteurs qui étaient drôles à une époque sont devenus des parodies fatiguées d'eux-mêmes. C'est ce qui est arrivé à Kev Adams. Plus il fait de films, plus les critiques le détestent, et moins il vend d'entrées. Les nouvelles aventures d'Aladin, plus de 4 millions. Fiston, même pas d'eux. Le pire, c'est Christian Clavier. Au sommet de son art, avec Les Bronzés et Les Visiteurs, aujourd'hui, il joue presque plus que dans des comédies bas de gamme. Il est piégé dans son rôle. A chaque fois, c'est le père réac avec des idées bien tranchées. 10 minutes de retard, on est au moins sûr d'une chose, c'est pas un chinois. Maintenant, si on le connaît, c'est pour qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu. La bête noire des youtubeurs cinéma. Une famille qui invite les époux de leurs filles pour un dîner où tout le monde s'envoie des insultes racistes non-stop. À la fin, ils se disent, cool, on est tous racistes, c'est ça le vivre ensemble. Ce film, c'est que le sommet de l'iceberg. À bras ouverts, le grand partage, c'est devenu un genre à part entière. La presse a fini par leur trouver un nom, les comédies réac. La plupart du temps, c'est une histoire d'inversion sociale. On met les riches chez les pauvres, les blancs chez les noirs, et on voit ce que ça donne. J'ai trompé de bonheur, maman. Regarde, on vient à Nui. Bah ouais, alors ? Bah Nui, c'est la ville de Sarkozy. Dernièrement, le seul qui a réussi à bien faire ça, c'est Intouchable. C'est l'histoire de Philippe, un riche complètement paralysé, qui engage Driss, un jeune de banlieue joué par Omar Sy, en tant qu'aide-soignant. Le film a fait un carton. 19 millions d'entrées, c'est le deuxième plus gros succès français, derrière Bienvenue chez les ch'tis. La marque du succès, il a été repris par les américains avec l'acteur de Walter White. La différence entre Intouchable et des comédies comme Le Grand Partage, c'est que là, on se moque pas des pauvres, mais des puissants. Driss arrive et chamboule la vie bourgeoise, morne et figée de Philippe. Un jeune défavorisé et un handicapé, tous les deux stigmatisés à leur manière. C'est donc les seuls à voir plus loin que les préjugés, à considérer l'autre comme un être humain. Les blagues sont subtiles et bien rythmées, juste assez de sérieux pour qu'on s'attache au personnage, un super film d'inversion. Ça c'est encore le voisin, il se met tout le temps là. Donc il est persuadé que c'est son parking alors. Ça va peut-être changer là. Pas de doute, en France, il y a de bonnes comédies. Le Grand Bain, Adieu les cons, des films forts avec un humour neuf. Enfin, malheureusement, celle qu'on voit le plus, c'est les productions au rabais, sans ambition, sans travail de réalisation, qui meurent au tito sorti. Mais vu qu'elles coûtent pas cher, on met un max dans le marketing. Les bandes annonces sont partout, on a l'impression de ne voir plus que ça. C'est ce qui crée cette vision déformée, qui nous fait croire que toutes les comédies françaises sont nulles. Mais c'est faux, c'est juste trop souvent les mauvaises qui sont mises en avant. Et si on continue comme ça, alors oui, la comédie française va mourir à petit feu. Les drames français sont-ils nuls ? Oh, 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 c'est à moi que tu parles, c'est à moi, c'est à moi que tu parles. Quand on vous dit qu'on est le pays du cinéma, c'est pas pour rien. Le premier à l'avoir considéré comme un art, c'est Georges Méliès. Un français, l'homme derrière le voyage dans la lune. Mais si, encore aujourd'hui, à l'international, on nous prend pour des gros élitistes, c'est parce que notre spécialité, c'est le drame. De la règle du jeu de genre noir jusqu'à la nouvelle vague avec le mépris de Jean-Luc Godard. J'ai toujours mis mes fesses ? Oui ? Sans oublier les années 70 avec des chefs-d'oeuvre comme Les Choses de la Vie ou Le Vieux Fusil. Un drame de guerre sur un chirurgien qui va venger la mort de sa femme et de sa fille. Eh ben dis donc, mais qu'est-ce qu'on s'amuse chez Cinéma Trash ? En France, on a toujours pris le cinéma très au sérieux. À l'international, c'est presque que nos drames qui sont mis en avant. Aux Etats-Unis, les seuls films français qui ont gagné un Oscar, c'est The Artist, une histoire muette en noir et blanc très rétro, et les oeuvres de Roman Polanski. Tess, le pianiste, des intrigues qui hurlent « Oh oui, je suis très intelligent ! » Leur point commun, c'est qu'ils ne font pas beaucoup d'entrées. Même The Artist a peiné à rassembler un million et demi de spectateurs à sa sortie. François Ozon, fer de lance du drame français, ne rassemble pas grand monde à part les connaisseurs. Jeune et jolie, c'est 600 000 entrées, dans la maison, à peine le double. Le problème, même si c'est des bons films, c'est pas des histoires qui nous parlent, surtout pas aux jeunes. Ce que beaucoup reprochent, trop souvent, les drames sont des intrigues bourgeoises, des problèmes de riches complètement détachés de la réalité. « Tu ne vais pas me faire piquer tout mon fric par ces deux salaudes ? » C'est pas forcément mauvais, mais c'est juste pas vendeur. Après, tout le monde ne fait pas ça. En 1995, le public a été scotché par la haine. 11 nominations, plus de 2 millions d'entrées, une fresque sur la vie de banlieue et la violence policière qu'elle subit. Le tout porté par un jeune Vincent Cassel au top de sa forme. On ne s'ennuie jamais. C'est un chef d'oeuvre de mise en scène et ça a un message fort et qui est toujours d'actualité. Il a inspiré plein d'autres films, comme Les Misérables de Lajili, qui modernise le message sur la violence de banlieue et sur les conflits avec la police. « Arrête de filmer. » « Non. » « T'es contente là ? » Ça en a carrément bouleversé notre président de la République. Récemment, on a vu Goliath, une critique très noire de l'agroalimentaire, ou Corporate, un thriller sur la maltraitance des employés. Mais la plus grande claque que je me suis prise, c'est Jusqu'à la Garde. L'histoire d'une mère qui veut divorcer de son mari violent pour protéger ses enfants. C'est très terre à terre, avec des acteurs incroyables. J'ai retenu mon souffle pendant toute la séance. Le drame français, c'est bien plus que ce que l'on croit. Ça ne se résume pas qu'aux idées reçues. Des histoires puissantes en France, on en a. Il faut juste avoir l'audace de les faire et le courage de les trouver. L'animation française est-elle morte ? Le cinéma n'a jamais vu un truc pareil ! En 2017, débarque Mutafoukaz. Nouveau projet d'Ankama, adapté d'une bande dessinée complètement déjantée, avec Aurel San au doublage. Ça a l'air trop cool, le film tourne en festival, les fans l'attendent au cinéma, mais non. Il sort en Allemagne, en Suisse, en Espagne, mais pas en France. Aucun distributeur ne croit au projet, personne ne veut le mettre en salle. La raison, le film d'Offus qu'Ankama avait sorti deux ans plus tôt, qui n'a pas marché. 82 000 entrées seulement, alors que le studio prévoyait un million. C'est le flop monumental, plus personne ne leur fait confiance. L'animation française, ça a toujours été compliqué. On a eu quelques coups d'éclat, Le Roi et l'Oiseau, ou les films de Michel Oslo comme Kirikou, un petit garçon qui combat une sorcière, mais de loin, chez nous, les films qui marchent, c'est les productions familiales. Astérix, le domaine des dieux, presque 3 millions d'entrées, Le Secret de la Potion Magique, quasiment 4. Ah, ça va pas être la même limonade. Mais dès qu'on veut faire du long métrage d'animation pour adultes, si on fait pas de film sur la guerre au Moyen-Orient, tout le monde nous tourne le dos. On est pourtant un des pays avec les meilleurs animateurs du monde. Le problème, c'est que tout le monde s'en va. Thomas Romain, le papa de Kodyoko, est parti au Japon pour travailler avec le réalisateur de Cowboy B-Pop sur Space Dandy. Pierre Coffin, lui, a trouvé sa place à Hollywood chez Illumination pour faire Moi Moche et Méchant. Et oui, le créateur des mignons, il est de chez nous. Ceux qui restent ont du mal à trouver leur place. Il y a bien quelques projets ambitieux de temps en temps, la Tortue Rouge, le Sommet des Dieux, mais souvent, c'est des désastres commerciaux. Zéro pub, il passe que dans très peu de salles. Pour le grand public, c'est comme si ça n'existait pas. Certains arrivent à pallier à ça. De leur côté, après s'être fait lâcher par France Télévisions, les créateurs de Last Man font un appel aux fans et lancent un crowdfunding. Ils récoltent plus du double de la somme demandée pour adapter en une série de 26 épisodes de cette BD épique et violente sur un boxeur qui se retrouve à combattre des monstres. Sors de ma chambre ! Sors de ma mère ! Le résultat est magistral. Les épisodes réunissent en moyenne 250 000 spectateurs lors de leur diffusion. Ça donne de l'espoir pour l'animation française. Et justement, dernièrement, le studio Fortiche a scotché le monde entier avec Arkane. Produit par Riot Games, même pas un mois après sa sortie, l'histoire de Jinx qui sème le chaos dans l'univers de League of Legends avait déjà cumulé plus de 120 millions d'heures regardées sur Netflix. Voilà de quoi on est capable en France. De Calamity à Persepolis, on a parmi les animateurs les plus audacieux du monde. Mais pour le grand public, on dirait que lorsque les Américains ne sont pas derrière nous, ça n'existe pas. Où sont passés les films d'action ? C'est nos frères en France là. C'est pas nos frères, ce sont des marins, ce sort de tir. En 2019, on découvre Le Chant du Loup, une vraie bouffée d'air frais. Un spécialiste de la guerre acoustique fait une erreur à bord d'un sous-marin et manque de déclencher une nouvelle guerre mondiale. Un mélange entre thriller, film de guerre et drame, 1h30 pendant lequel on retient son souffle. Action, ça a toujours été le terrain d'Hollywood. Pendant longtemps, en France, on a juste ramassé les miettes. À part quelques succès isolés comme les Taxis ou les OSS 117, même les films ambitieux comme A bout portant ou Dans la Brume ne sont presque jamais rentables. Faut dire que plonger Paris dans le brouillard ou faire des courses-poursuites sur le périph de Marseille, ça coûte cher. La plupart des producteurs préfèrent les comédies qui rentrent plus facilement dans leurs frais. Les réalisateurs de films d'action finissent par devoir partir aux Etats-Unis ou changer complètement de registre. Malgré tout, les succès de Novembre et Back North, 2 millions d'entrées chacun montrent que les gens veulent voir ce genre de films. Netflix et Amazon Prime ont saisi l'opportunité. La Terre de 100, Sans Répit, Lupin... Depuis 3 ans, les thrillers d'action Made in France s'enchaînent sur les plateformes de streaming. Et ça marche bien ! Balle perdue, l'histoire d'un mécanicien foussement accusé de meurtre qui tente de prouver son innocence en cassant des gueules a été vu plus de 37 millions de fois rien que le mois de sa sortie. Sa suite, Balle perdue 2 s'est carrément glissé au sommet du top 10 Netflix mondial. On n'est pas loin du renouveau du cinéma d'action français. Par contre, pour le cinéma de genre, c'est plus compliqué. Ça fait 10 ans que le cinéma d'horreur français est mort. En 2016, on a bien eu grave l'histoire d'un bizutage dans l'école de vétérinaire qui vire au cauchemar. Le film peine à atteindre les 150 000 entrées, le film suivant, Titan, ne fera pas beaucoup mieux. Le comble, il décolle aux Etats-Unis. Comme si en France, on n'en voulait pas. La science-fiction, c'est encore pire. À moins de s'appeler Luc Besson, personne ne voudra financer votre projet. Et depuis l'échec de son dernier film, Valérian et la cité des mille planètes, qualifié par les critiques du plus mauvais film de l'année, c'est devenu super dur à faire. Même les films d'aventure et les films historiques, qui étaient pourtant notre spécialité, sont mal en point. On se repose sur nos vieux classiques. Les films de Belmondo, notre James Bond national, La Grande Vadrouille ou Cyrano de Bergerac. Mais le dernier vrai succès en France dans cette catégorie, c'est le pacte des loups et il a déjà 20 ans. Certains essaient quand même. Au revoir là-haut de Albert Dupontel ou Alexandre Astier. Après des années à se battre avec ses producteurs, il a enfin réussi à sortir Kaamelott sur le grand écran. À la base, une série de sketchs sur M6 qui raconte la vie du roi Arthur dans sa quête du Graal, c'est rapidement devenu un phénomène de société. Celle-ci est munie de roulettes, ce qui la classe dans la catégorie des armes À roulettes ! Non des plaisos élitistes, le film est très fun. Des costumes, des batailles, une réalisation incroyable et cette fois, le public suit. Plus de 2 millions et demi d'entrée. La preuve qu'en France, on n'est pas coincé dans la comédie ou le drame, on peut faire de grands films d'aventure, des épopées qui nous emportent et nous font rêver. Ce qui est intéressant, c'est que les réalisateurs qui réussissent à faire ce genre de films viennent rarement du système classique. Alain Chabat, le cerveau derrière l'immense Astérix Mission Cléopâtre, a commencé à la radio puis à la télé chez Canal+. Avec d'autres humoristes, il crée Les Nuls puis surprend tout le monde avec La Cité de la Peur. Parlez-vous au cours de mimes ! Des films débridés qui sortent des sentiers battus avec un humour absurde directement importé de la télévision. Et cet esprit, aujourd'hui, on le retrouve sur internet. Bref, Bloqué, Groom la flamme, les comédies les plus fraîches de ces dernières années ont été faites par les gens du web. Greg et David, qu'on connaissait pour le palmachot, ont ramené toutes leurs ambitions sur le grand écran avec la folle aventure de Max et Léon. Très inspirés de la grande vadrouille, on sent qu'ils veulent réanimer le film d'aventure à la française. C'est pas les seuls. Grâce à l'énorme soutien de leur communauté, l'équipe derrière la websérie Le Visiteur du Futur ont pu réaliser un long métrage pour clore leur histoire en beauté. Il y a 15 ans, c'était des amateurs total, mais ils étaient sincères, motivés et pleins de passion. Aujourd'hui, Internet a explosé et ils ont les moyens de voir les choses en grand. Le cinéma français n'est pas mort. Son renouveau, il est là. Des créateurs qui ont commencé en dehors du système, qui ont gravi les échelons à leur manière et qui ont maintenant le pouvoir de proposer leur vision sur le grand écran. Les films français ont plein de potentiel, mais leur avenir est aussi entre nos mains. Encore aujourd'hui, des gens se battent pour nous proposer des expériences nouvelles. En allant voir leurs films, en en parlant autour de nous, on fait vivre une des industries les plus fascinantes du monde, le cinéma français. Sur ce, merci de nous avoir regardés, c'était Théromique et Elnox. Abonnez-vous si ça vous a plu et dites-nous en commentaire quel est votre film français préféré. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada